mesdames et messieurs bonjour bienvenue aujourd'hui je vais vous parler du crétonne de la tombola c'est à dire que tu as un crétonne à gagner carrosserie toute neuve regarde un peu ça un beau créateur comme ça avec plein de pièces ex b dessus ça c'est archi cool attend j'ai mes batteries qui traînent dessus donc on en est où là dessus souvenez vous je vous en ai parlé déjà que j'avais tout monté et j'ai eu un problème avec le moteur le moteur alors on récapitule on a eu ce châssis avec cette carrosserie et ce moteur en sss 40 par 92 donc une grande saucisse tu vois le truc on a eu ça on a reçu ça de david pour la tombola donc encore un grand merci à lui parce que sans lui il y aurait pas tout ça ok ce moteur impossible de le faire fonctionner avec le vxl 6s ici qu'on a reçu de charles charles rcgarage 57 il nous a envoyé généreusement ce vxl 6s donc qu'est ce que j'ai fait j'ai testé moi le vxl avec un autre moteur un moteur classique 40 par son 14 ok il s'avère que ça fonctionne bien j'ai du coup testé ce moteur avec un autre vario un obi wing 6s 150 ampères classique il s'avère que ça fonctionne aussi donc ni le moteur il fonctionne le vario il fonctionne mais les deux ensemble et ben ça fonctionne pas ça veut pas ok c'est pas grave toute façon moi ce moteur j'étais pas convaincu de le mettre dans ce crétonne parce que c'est pas un moteur pour faire du bâche un moteur long comme ça c'est plus un moteur de bateau pour faire des speedrun ok déjà les fixations il aurait même peut-être fallu que je le reperce et que je le retaraude parce que on est en m3 et non pas en m4 ici tu vois les fixations moteur et vu la longueur du truc ça vraiment tiré sur l'axe et tout ça aurait pas été terrible du tout j'aime pas ça je l'avais mis j'avais essayé mais bon ça veut pas bref du coup on n'oublie pas aussi de remercier tata jesse qui nous envoyait une radio et un cerveau de direction pour cet engin donc ça ça fonctionne pas de souci ok merci à elle et du coup qu'est ce qui se passe moi je vous ai commandé directement en chine un moteur un moteur classique 40 par 74 42 même par 74 alors la différence c'est les mêmes c'est juste qu'il a des petites ailettes d'un millimètre qui fait que bah en tout il fait 42 et non plus 42 diamètres ok mais sinon c'est la même chose donc je vous ai commandé ça et il est arrivé donc là on est sur du 2200 kv donc on a plus de kv qu'avec l'autre avec celui là j'avais prévu de mettre un pignon de 18 là on va forcément on va redescendre parce que le moteur il tourne plus vite donc on va redescendre j'ai regardé en stock j'ai un pignon de 14 ça va faire le taf 14 sachant que d'origine on est en 12 ou 13 avec un 2050 kv donc là il tourne un petit peu plus vite donc là il va vraiment je pense qu'il va vraiment avoir la patate donc on surveillera la chauffe on surveillera tout ça on va le tester si ça va pas on descendra pignon on redescendra les dents ok tout simplement donc aujourd'hui cette vidéo c'est pour vous montrer ce nouveau moteur qu'on a reçu donc ça se présente comme ça moi comme beaucoup de fois mon électronique je le commande ça se présente comme ça je le commande directement sur aliexpress donc comme je te dis en chine c'est directement sur aliexpress ou banggood tu vois donc on a aliexpress ça va bien je commande beaucoup beaucoup là bas et voilà la bête qu'on a reçu ok regarde donc là comme dit on est en 42,74 2200 kv ok tu vois et voilà à quoi ça ressemble donc axe de 5 et là on a des trous en m3 et des trous en m4 on a m3 m3 m4 donc on va pouvoir le visser en m4 directement sur le châssis et ça ça va être cool donc après si les fils ils me gènent ou quoi par rapport à la fixation tout simplement je dévisserai la cage devant et je la ferai tourner pour me retrouver où il faut enfin ça c'est pas compliqué ce qui est plus galère bah c'est les fils et les cosses parce que celui-là contrairement à celui-là celui-là il avait des toutes petites cosses et des tout petits fils alors qu'il était long donc il a fallu que je rallonge les fils du vxl et je remette d'autres cosses et qu'en fin de compte c'est bien avec ce moteur-là si j'avais mis ça directement j'aurais pu brancher directement ça dans le vxl et j'aurais pas eu besoin de rallonger quoi que ce soit de refaire aucune soudure je suis un peu dègue c'est pas grave on va refaire ça proprement vous inquiétez pas on a tout ce qu'il faut à la maison on va ressouder ce qu'il faut donc voilà les amis donc ce super crétonne on va lui monter le moteur et on va pouvoir essayer ça j'espère que cette fois ci ça va fonctionner allez let's go et ben voilà tout est monté donc on va tester ça ensemble les amis donc j'ai laissé un peu de longueur de fil j'aime pas trop ça mais bon voilà au moins on est tranquille j'ai mis des cosses comme ça il ya juste à décrocher les petites cosses pour pouvoir enlever le moteur là on est bien dans le levis m4 pour pouvoir fixer le moteur donc il tient bien j'ai dû tourner un petit peu la cage histoire d'avoir les fils sur le côté parce que sinon il était soit dans le cardan soit il touchait le châssis de l'autre côté ok donc c'est mieux donc on est en 6s j'ai accroché les fils histoire qu'ils viennent pas se mettre dans le pignon le pignon on est sur un pignon de 14 donc c'est peut-être beaucoup pignon de 14 avec 2200 kv ouais ça va commencer à envoyer envoyer fort peut-être un petit peu trop chauffé donc on va tester ça on va voir si ça chauffe pas trop si ça chauffe trop on descendra forcément d'une ou deux dents tout simplement on passera en pignon de 12 ou 13 ok d'origine je crois qu'on est en 12 si je ne me trompe pas 2050 kv donc là on va être quand même beaucoup plus violent ok donc c'est branché s'allumer le vxl il a clignoté il allumé vert la direction plutôt rapide tu vois après pas forcément ce qu'il ya de plus puissant on verra à l'usage mais donc c'est un 25 kg voilà ça fonctionne c'est ce qu'on lui demande après quand il sera posé ça sera différent à voir quand il roule et niveau moteur déjà ça se passe bien toi lui au moins ils fonctionnent contrairement au sss waouh on peut aussi être doux sur le freinage les vxl ils sont plutôt doux sur le freinage si t'es doux de la gâchette il n'y a pas de problème alors tu as vu comment ça ballonne waouh ça va envoyer ça va envoyer fort bon bah les amis plus qu'à aller tester ça on verra ça dans une prochaine vidéo ou à la suite prochaine vidéo là je vous laisse là dessus donc oublie pas de t'abonner oublie pas celui là il est à gagner donc continuer d'envoyer des commentaires des likes ça fait toujours plaisir ça fait du bien la chaîne c'est grâce à tout ça qu'on a pu acheter un moteur qu'on a pu mettre un moteur neuf dedans c'est grâce à vous grâce à vos vues ok c'est les revenus youtube qui nous ont aidé donc merci à tous d'avoir envoyé déjà l'équipement merci à david pour le la machine merci à charles pour le essai et merci à tatages pour la radio et le cerveau et merci à vous de me suivre ok donc cette machine à être à gagner il y aura prochainement la tombola donc pas de panique pour l'instant les inscriptions sont pas faites il y a une liste de prêts inscrits c'est à dire que cette liste ça sera que ces gens qui sont sur cette liste donc si tu l'as pas vu retourne en arrière dans les vidéos j'ai cité tous les noms de toutes les chaînes enfin de deux c'est pas les noms des personnes forcément c'est les noms de comment vous êtes inscrits sur youtube ok donc tous ceux qui ont commenté plus de dix commentaires depuis mon retour de vacances depuis mes vidéos de du mois d'août à peu près fin mi-août ok qui peuvent jouer à cette tombola parce que je souhaite faire gagner ça cette machine à quelqu'un qui suit la chaîne donc prochainement si tu fais partie de cette liste tu pourras t'inscrire c'est pas obligatoire bien sûr c'est totalement gratuit et cette machine complète comme ça sera envoyé donc tu n'auras plus qu'à mettre tes batteries 1 mais elle sera complète avec radio tout ce qu'il faut pour rouler donc juste à mettre les batteries ok n'oublie pas la carreau elle est neuve pour l'instant je vais l'essayer tranquillement on s'inquiète pas en panique pas je vais pas l'envoyer en l'air je vais pas faire des trucs méchants avec on va juste tester contrôler que tout fonctionne bien moi c'est pas le genre de machine que je kiffe le plus ok à faire du bâche c'est pas mon mon truc donc on va juste la tester un peu voir comment elle roule et elle sera à gagner donc merci à tous je vous souhaite à tous une bonne journée ciao